Bonjour à toutes et à tous. En Palestine, occupées, des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyr et d'autres ont été blessés jeudi à l'aube lors de raids aériens menés par l'aviation de l'occupation sioniste sur la ville de Gaza et le camp de Nosairat dans le centre de l'enclave palestinienne. Toujours en Palestine, le bilan de l'agression sioniste contre la bande de Gaza en cours depuis six mois s'est alourdi à 33 482 martyrs et 76 049 blessés, a fait savoir le ministère palestinien de la Santé. Les gardes-côtes italiens ont annoncé ce jeudi à avoir trouvé neuf migrants morts, dont un enfant, dans un bateau naufragé. Un appareil aérien poursuit les recherches autour de l'endroit du naufrage. Hant encore ajouté, les gardes-côtes sont précisés le nombre de personnes encore manquantes. Le bilan du tremblement de terre qui a frappé Taïwan la semaine dernière est passé à 16 morts ce jeudi après que trois autres corps ont été retrouvés sur un sentier de randonnée. Le séisme de magnitude 7,4 qui a frappé l'île le 3 avril a également fait plus de 1100 blessés. En Argentine, des heures entre policiers manifestants pour la troisième fois en deux mois ont marqué mercredi une nouvelle mobilisation de rue contre l'austérité du gouvernement milaillé. Et puis l'autogoire a reprogrammé la tenue des élections législatives au 29 avril après leur report dans le contexte de l'adoption d'une nouvelle constitution. Fin mars a annoncé la présidence dans un communiqué. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi et à demain. Sous-titrage ST' 501